Allez tout est bon, on est prêts ? Tous au Cap d'Ague ! Françoise, j'ai hâte de vous voir à poil ! Ah ah ah, Jeannot ! Alors ? On n'attend pas Patrick ? Tu perds pas des tétons pendant qu'on rentre sur Belin ? T'es sûr que tu veux pas une petite couillette à mon papillon ? Ah non, Jackie, merci. Ça va. J'étais en vacances, je suis crevé, disons. Oh yeah ! Oh yeah ! Salut ! Bonjour ! Bien le bonjour ! Ça va-t-il ? C'est le Summer Pop Cruise ! Exactement ! On est en mode summer, on est dans notre plus beau summer buddy pour ces épisodes qui vont s'enchaîner du coup. On va commencer par Pedro qui est luisant de sueur et d'abdos. Comment tu vas, Pedro ? D'abdos, je ne sais pas, mais de sueur, oui, il fait très chaud. Cette fin juillet, on a passé un mois de juillet fantastique, je me suis fait dévorer par les mystiques. Tu étais en vacances en Amazonie ? J'étais en vacances... Où est-ce que je suis allé en vacances ? Tout est ouvert, tu peux dire n'importe quoi. Je peux dire ce que je veux. Au Pérou ! J'étais au Pérou. J'avoue tout, on enregistre au début de juillet. Non, non, qu'est-ce pas la magie ! Alors moi, tout en juillet, je me suis mis à l'escalade de kickboxing, un peu au karaté vite fait, et au badminton, je suis revenu dessus. Après, je reprends le Quidditch la semaine prochaine. Le gars Pépé, il va comment ? En pleine forme, parce que du coup, je vais me remettre au sport en début juillet, et à l'heure où vous nous écoutez, j'ai un vrai summer body de dingue. Hulk, vous connaissez Hulk ? J'ai hâte de voir ça. J'ai le corps de Hulk. Hulk a perdu la dernière fois, je te rappelle. Et donc, Chacha, toi, tu reprends le Quidditch la semaine prochaine ? Ouais, ouais, je reprends le Quidditch. Non, enfin, dans deux semaines, parce que demain, je pars à Rome, donc voilà, ça va être pas mal. T'as quoi ? T'as un Imbus 2000, 2001 ? Non. Un bel éclair de feu, s'il te plaît. Un bel éclair de feu, évidemment. On doit être au moins à l'éclair de feu 12, là, non ? Et toi, ça s'est passé comment, tes vacances, Outre-Atlantique ? Bah, très bien. J'ai rencontré... Qu'est-ce que je pourrais rencontrer comme ça ? J'espère quand même qu'il se passera aucune catastrophe. Ouais, c'est surtout... Je suis revenu des Etats-Unis. J'ai déjà pas en expériment ça. Non, non, très bien. Voilà, je suis content d'être avec vous. Bon, bah, écoutez... Tu t'expliquerais pas juste vite fait en deux secondes le principe de tout ce qu'on va... Oui, si, si, on va peut-être faire ça d'abord. C'est vrai que c'est le premier épisode du... Pour ce format d'été, c'est comme le format d'été de la saison 1, si vous vous souvenez. Et si vous ne vous souvenez pas, je vous encourage à les écouter et à les réécouter plusieurs fois pour être sûr de vous imprégner de ce format. Nous allons donc... Eh ben, c'est chronique libre, les enfants, tout simplement. Donc, on va présenter ce qu'on a envie de présenter au reste de l'équipe et à vous, chers auditeurs. Et puis, voilà, j'imagine qu'on va échanger brièvement autour de ça. Et puis, ce sera ma foi tout. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ça ? C'est pas mal. C'est pas mal. Allons-y. Bah, c'est toi qui commence, je crois, aujourd'hui. Allez, allons-y. Donc, pas de jingle, du coup. C'est bizarre. On en rajoutera. Donc, je vais vous parler de Rose Tales. Alors, je pense être sûr de moi en disant que personne ne sait de quoi je vais parler. On est d'accord ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça ? C'était l'objectif. Alors, Rose, c'est écrit en H-E-A-U-X. Donc, c'est-à-dire une orthographe à la française. D'accord. Et en fait, c'est une manière drôlatique en anglais-américain de dire salope. Voilà. Ah oui. D'accord. Les contes de salope ? En fait, ça fait pseudo raffiné, si tu veux, de rajouter une orthographe à la française. Les contes de salope. Donc, les contes de salope. Je vais exactement vous parler de ça. Donc, je vais vous parler de ça en deux parties. Le contexte et la production de l'oeuvre, comme d'habitude. Je crois que je n'ai aucune surprise en m'en présentant maintenant mes trucs. Et la deuxième partie, pourquoi en parler ? Voilà, comme d'habitude. Donc, je vais commencer par quelques données. Comme ça, ça va vous donner la nature de cette oeuvre. Donc, il s'agit d'un EP Extended Play de Jasmine Sullivan sorti en 2021. Tiens, savez-vous qui est Jasmine Sullivan ? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est très bien parce que, justement, j'aimerais que vous découvriez ça. Donc, c'est un EP, c'est-à-dire un court album de R&B et de hip-hop avec moult collaborations, notamment Harry Lennox, Anderson .Paak, Heure, etc. Ouais. C'est enregistré et produit chez elle à Philadelphie. Et c'est un album concept. Evidemment, ce n'est pas un album classique. C'est un album concept avec une certaine visée didactique pour ses interludes de dialogue ou de monologue de différentes femmes entre chaque morceau, dont les thèmes concernent, entre autres, le féminisme, la sexualité, la discrimination physique et sociale. Alors, quand je vous ai préparé cette chronique, je ne le savais pas, donc je l'ai découvert en le tapant, mais c'est un album qui a gagné moult récompenses. Entre autres, donc je ne vous fais pas toute la liste, entre autres l'album de l'année par NPR, donc NPR qui est le France Info américain, par le LA Times et par Pitchfork et qui, mine de rien, a gagné le meilleur album R&B au dernier Grammy Awards. D'accord. Donc, c'est reconnu par la critique. Je ne le savais pas parce que quand je vous ai préparé cette chronique, je vous avoue que je pensais que c'était très confidentiel comme album et visiblement pas tant que ça. Donc, le contexte et la production de l'œuvre, je vais être assez rapide. Son dernier album, Jasmine Sullivan, est remonté à 2015. Donc, elle a cette habitude de prendre énormément de pauses entre chaque album. Et pendant cette longue pause, Jasmine a observé l'évolution et la perception de la... Je recommence. Jasmine a observé l'évolution de la perception et de la relation à la femme et a constaté qu'à un moment ou un autre dans une vie, toute femme a été traitée de salope, ose par des hommes à juste titre ou non. Je cite ces mots ici. Voilà donc le point de départ. Chaque interlude avant chaque morceau se pose comme introduction au morceau qui suit et chaque morceau parle d'une histoire slash aventure slash mésaventure de différentes femmes à différents échelons de leur vie et ou de leur catégorie sociale. Donc, ça, c'est pour la production et l'écriture de cet album. Maintenant, pourquoi vous en parler ? Alors, parce que ça fait depuis le début de la saison 2 que je ronge mon frein pour vous en parler. Bordel ! Ça fait depuis cet hiver que je me suis retenu de pas le recommander pour vous en parler maintenant. Ça fait depuis décembre, décembre dernier que j'ai écouté cette putain de paix en boucle. Et au moment où je commençais à passer à autre chose vers la fin du printemps, on va dire, et ben putain de bim, la version longue est sortie. Donc, je suis retombé. Tiens, t'as le but en renard. C'est ça. Donc, voilà. Alors, comment j'ai découvert cet artiste et cet album ? Eh ben, via le dernier NBA 2K22. Donc, d'ailleurs, ouvrons une parenthèse. Une playlist d'un NBA 2K, en général, mange au petit déjeuner une décennie de playlist de FIFA. On fout ! Ah non, mais c'est terrible. En jouant un soir, je tombe sur ce morceau qui retient mon attention directe. Sous-titrage ST' 501 c'est bon ça c'est un peu old school en plus ouais exactement je vais développer ça mais bah oui on est d'accord c'est bon et ça devient encore meilleur quand dans ce même morceau je reconnais la voix du featuring qui prend la relève à partir du milieu c'est bon est-ce que vous avez reconnu la voix ? je la vois mais je parle mais j'arrive pas à retrouver qui c'est pareil Scatman Anderson Paak ah non j'allais faire un amalgam oui Anderson Paak et donc ce morceau c'est Price Tags et dans ce morceau on a Jasmine une croqueuse de diamants et de cartes de crédit de son mec entre parenthèses sans vergogne qui est opposé à Anderson Paak qui se retrouve fauché et désabusé sauf que pas de carte pas de sexe bref vous avez là un exemple d'histoire parmi tant d'autres dans cet album ultra croustillant album qui commence par Bodies dans lequel Jasmine chante l'histoire d'une femme incapable de se souvenir comment et avec qui elle a fini la veille et qui se demande ce qu'il y avait dans son verre bref chaque histoire de chaque morceau est unique mais ce qui fait que je reviens dessus sans cesse c'est tout simplement ce putain de groove de beat parfois layback alors oui désolé pour cette diarrhée d'anglicisme peut-être devrais-je plutôt dire ces rythmes au tempo lent et suave sans compter la richesse et la diversité des arrangements derrière par exemple on peut passer d'un morceau de hip-hop urbain classique et moderne à un morceau à la guitare acoustique enfin on fait des grands écarts comme ça dans cet album ainsi que son coffre et son tabre de voix qui sont juste ouf je vous recommande de jeter un oeil à Pick Up Your Feelings sur Youtube ce clip ce morceau dont la piste live a été retenue pour la production du clip vous attesterez par vous-même allez vous vous demandez de quoi je parle quand je parle justement et que je m'emporte sur le rythme d'un morceau et bien écoutez ça je m'emporte sur le rythme d'un morceau je m'emporte sur le rythme d'un morceau c'est bon hein pour le coup ça me rappelle les époques R'n'B vraiment que j'ai bouffé totalement d'accord de 2010 enfin autour de enfin dans ces eaux là ouais 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 c'est bon et puis c'est dur c'est dur de couper ce groove à chaque fois quand je vous ai préparé les extraits je vous avoue que je savais pas quoi couper donc ça c'est justement Pick Up Your Feelings la version studio par contre et ici Jasmine compte une histoire plus classique de Nana Vener qui fait ses valises et se barre quand elle découvre que son mec la trompe un dernier exemple de morceau riche et complexe de plusieurs sections rythmiques différentes alors je vous assure que ce fut encore un crève-corps pour couper l'extrait c'est parti Alors ce morceau là il a vraiment attiré mon attention quand j'écoutais l'album pour la première fois donc ce morceau c'est Put It Down dans lequel Jasmine chante l'histoire d'une femme en pleine détresse d'être la prisonnière sexuelle d'un type semblant être un gros con mais qui est incapable de lui dire non ni de lui résister car le type fait mouche au pieu à chaque fois j'aurais pu vous raconter pratiquement chaque morceau et l'accompagner d'un extrait mais voilà au pop cruise le temps dicte les lois je ne peux donc que vous recommander le plus vivement possible de vous attarder sur cette pépite d'album j'espère que vous sombrerez dans ce cycle infernal d'écoute en boucle vous aussi c'est tout ce que je vous souhaite voilà merci beaucoup c'était bien sympa merci beaucoup alors je on en parle un petit peu je moins fan du dernier morceau que tu nous as passé mais sinon c'est vraiment très cool et je trouve que ça revient à des oui ce que tu disais tout à l'heure les vibes d'il y a quelques années aux meilleurs des années 90-2000 ouais mais tout c'est à dire que aussi bien dans sa voix que dans la rythmique que dans l'instrumental qui est utilisé enfin c'est je vous je ne peux que vous recommander de l'écouter ouais c'est très cool et alors tu connaissais déjà ce qu'elle avait fait avant pas du tout t'as écouté un petit peu t'as rattrapé ton retard depuis alors j'ai rattrapé mon retard et alors chaque album est très différent d'accord donc j'ai pas apprécié autant ces autres albums que celui-là ok il y en a plusieurs il y en a relativement peu en vrai il y en a elle a dû sortir trois albums à tout péter et celui-là doit être le quatrième sachant que celui-là c'est un EP ceci dit si c'est tous les 7 ans ouais mais en fait elle prend méga son temps mais en fait à chaque fois qu'elle sort un album elle gagne tout elle rafle tout elle est pas si je pense qu'elle a nos âges d'accord ok et elle a un charme ah nos âges pépé ou nous elle a la trentaine pépé vous ou moi elle a la trentaine elle a la trentaine petit jeune ok bah oui ton âge et de l'expérience en plus alors si je vous dis pas de bêtises je crois qu'elle a été repérée dans un télé-crochet il y a fort longtemps mais je m'avance pas trop bah c'est un c'est un c'est un bon son d'été moi je trouve totalement à écouter dans quelles circonstances sur la plage dans n'importe quelle circonstance sachant qu'il y a plein d'ambiances différentes non vraiment à écouter seul à écouter en soirée à écouter sur la route en voiture tout le temps partout pépouze avec un casque vraiment comme tu veux en faisant quelque chose tranquille à la maison en cuisinant vraiment il n'y a pas de contexte particulier pour l'écouter et est-ce qu'il s'est sorti sous quel format ça sera mon ultime tes questions est-ce qu'il y a un vinyle de ce machin alors aucune idée je suis désolé je regarderai par moi-même ouais désolé je peux pas te renseigner c'est pas grave ouais allez c'est sorti sur toutes les plateformes ça je peux te le dire facile mais le reste voilà merci beaucoup voilà c'est tout pour moi pas de recours on est d'accord non bon bah on retourne à la plage alors c'est parti allez allez ciao bisous bisous c'est parti statico e imbranato le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata l'ho lanciata l'ha afferrata senza fiato l'ho lasciata l'ho le braccia m'è cascata era cotta innamorata per i fiacchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata oh yeah si dice così no e poi e poi che idea vale idea non vedi che lei non ci sta che idea vale idea è maliziosa ma saprà tenere a bata un super buffo buffo come te e poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è che idea vale idea non vedi che lei non ci sta che idea vale idea attento lei lunga la sa lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai